L'entretien hivernal est un des grands défis annuels d'une municipalité. À Shawinigan, le personnel du service des travaux publics n'attend pas la première tempête pour se préparer. Dès la fin de la saison hivernale, un post-mortem est fait afin d'améliorer la qualité du service en vue de la saison prochaine. Cette préparation permet aux équipes d'être prêtes dès qu'un premier événement de neige est annoncé. Dès novembre et pour tout le reste de la saison, les rapports météo sont les premiers outils consultés. Ils permettent d'avoir la meilleure lecture possible des précipitations à venir, par exemple l'intensité et la durée des précipitations, mais aussi le moment où elles vont débuter. Ces informations nous permettent de planifier les opérations de déneigement des rues, des ruelles, des trottoirs et des stationnements. L'équipe responsable de l'épandage d'abrasifs et de fondants est sur la route en tout temps. Qu'il neige ou pas, elle s'assure de conserver l'état de la chaussée pour la sécurité des automobilistes et des piétons. Les endroits les plus achalandés ou encore les plus à risque, par exemple les côtes, sont ceux qui sont faits en premier. Les équipes se basent sur une grille d'analyse pour choisir le type d'abrasifs et de fondants à utiliser selon les précipitations et la température. En cette matière, les pratiques ont bien évolué au cours des dernières années. On utilise moins de fondants et plus d'abrasifs, question entre autres de protéger l'environnement. Une fois chargées, les épandeuses de la ville et des entrepreneurs privés ont plus de 600 km de chemin à entretenir. Le déneigement des artères principales est enclenché dès qu'il y a de la neige au sol. Et si on annonce plus de 3 cm de neige, on débute le déneigement des rues de niveau 2. À 5 cm, toutes les rues de la ville sont en opération de déneigement, peu importe le niveau de service. Sur son parcours, le chauffeur d'une déneigeuse rencontre de nombreux obstacles. Ce sont des bacs de recyclage et d'ordures, des véhicules stationnés, des tuteurs en bordure, ainsi que des rues et des ruelles qui sont parfois très étroites. En hauteur, tout comme en largeur, les équipements de déneigement sont imposants et difficiles à manœuvrer. Les compétences et la vigilance des chauffeurs sont constamment mises à l'épreuve. Comme citoyen, il est possible d'aider aux opérations de déneigement, en mettant en bordure du chemin les bacs de déchets, de recyclage, la journée même du ramassage et non la veille, en respectant l'interdiction de stationner dans la rue ou encore en évitant de jeter la neige dans la rue et sur les bornes fontaines. Pour le ramassage de la neige, tout dépend de la quantité de neige tombée et du type de rue. Ainsi, pour certaines rues, la neige tombée sera ramassée lorsqu'il y a une accumulation de 10 cm au sol. Mais pour les rues plus larges, une accumulation de 15, 25, 35 ou même 80 cm est nécessaire avant que les équipes procèdent au ramassage. L'opération de ramassage se fait habituellement de nuit pour éviter de nuire à la circulation puisque plusieurs types de véhicules travaillent en parallèle. On procède premièrement au poussage et au tassage de la neige en bordure ou encore au centre de la rue. La neige est ensuite soufflée dans des camions et elle est acheminée à l'un des six dépôts de neige autorisés par le ministère de l'Environnement. À ces endroits, elle est tassée en hauteur pour faire de la place lors de la prochaine opération de déneigement. Dans les quartiers résidentiels, la neige est soufflée sur les terrains lorsqu'il y a une accumulation au sol de 150 cm et de 225 cm de neige. C'est une façon de faire qui respecte les bonnes pratiques en matière d'environnement. Des opérations de déneigement sont le fruit d'une collaboration entre le service des travaux publics, les entrepreneurs privés et, bien entendu, les citoyens. C'est cette collaboration qui nous permet de retrouver des conditions de circulation optimales une fois la tempête terminée.